bonjour à tous j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo pour parler du match real chelsea donc avant de commencer la vidéo j'aimerais vous dire une chose donc on se calme on écoute et on dit cante cante angolo cante voilà donc c'était juste un petit un petit truc du moins pour amuser la galerie mais franchement aujourd'hui le match je ne pensais pas que chelsea pouvait jouer comme ça c'était comme si le championnat espagnol avait changé de camp c'est la consigne maintenant les anglais jouent comme les espagnols et maintenant les espagnols ils ont le football maintenant anglais ça a changé des camps pour même étant le réal n'a rien compris voilà la première mi-temps le réal n'a rien rien compris et moi pour moi j'aurais dû même penser que même chelsea m'allait tuer le match voilà chelsea devait battre le réal mais comme on dit tout ce qui est football reste football on ne sait jamais ce qui peut s'est passé par la suite et c'est ce qu'on a vu chelsea a maîtrisé le match je peux dire même du début jusqu'à la fin j'ai été tellement surpris d'abord pour commencer par la formation de zidane de placer marcelo un peu en haut je sais que le truc du moins mendi n'est pas là mais j'ai j'aurais préféré mettre au dos là c'est pas trop ça mais j'aurais préféré au dos là là bas parce que vous voulez vous pouvez vous me voir marcelo un petit débordement il s'arrête il respire tu sens que le mec c'est plus ça en fait je respecte marcelo voilà il a apporté beaucoup au réal il a vraiment envoyé beaucoup de coupes au réal mais pour moi pour ma personne je préfère qu'il parte il doit il doit partir vers d'autres clubs parce que je pense que sa carrière au réal c'est fini parce qu'il ne peut plus apporter quelque chose ça se voit sur le terrain il a du mal à faire des contrôles il a du mal vraiment à faire beaucoup de choses donc ça c'est un et les deux je n'ai pas compris le système du réal au niveau de la défense ça a pesé vraiment sur la défense du réal parce que regardez la séligation des chelsea les joueurs de chelsea sont vifs ils sont jeunes et intelligents voilà la différence entre ces jeunes joueurs de chelsea et les attaquants qui accompagnent ben dima comme venissius comme rodrigo on a montré jeune et intelligent dans le jeu voilà on a polizic peut-être que comme les gens le voient ils vont penser que polizic c'est un jeu qui est âgé non polizic il tourne dans les 23 ans peut-être si j'ai trop donné mais peut-être 24 ans mais peut-être en dessous de ça c'est un jeu qui est très très jeune mais c'est déjà intelligent rapide technique au niveau balle opération très très technique donc il ya une grosse différence entre ces joueurs là et ceux du réal venissius vous voyez il essaie de cocher pas possible ça ne va pas et comme je le dis au réal il ya toujours un boss et c'est benzima voilà ce n'est pas parce que la défense du réal ça ne va pas ce n'est pas parce que le milieu du réel ça ne va pas mais c'est parce que l'attaque ne marque pas on n'a pas des joueurs qualifiés qu'elle dit dès qu'il n'y a pas des joueurs qualifiés des joueurs qui vont aussi aider benzima benzima oublié de rentrer dans toutes les profondeurs d'appeler tous les génies on va nous sortir un but exceptionnel donc c'est encore benzima donc benzima sauve pratiquement le réel dans tous les matchs ça sera vraiment difficile il vous dit vraiment difficile que réel pas battre chelsea à chelsea comme l'heure le football reste en guillemets ça peut toujours se passer mais ça sera très difficile vraiment on espère que mendi reviennent on espère aussi que ramos reviennent rapidement au niveau de la défense parce qu'il ya quelque chose que les gens ne comprennent pas je prends un exemple les gens qui jouent à fifa fuite ou vrai qu'il ya l'entente du joueur l'a dit l'attente entre militao et matchs ou est encore plus mieux que militao et varane voilà c'est ce que les gens comprennent pas bon on peut pas me barrage sur le banc parce que parce que parce que mais vous voyez qu'au niveau de la défense c'était vraiment difficile avec lui avec les trois défenseurs que dans la ligne il est obligé de changer la formation des habitants parce qu'il a vu que les appels des joueurs de chelsea était très très rapide mais le seul problème de chelsea aujourd'hui c'était la finition et qu'on parle de finition au niveau de chelsea c'est timo un jeu qui coule ne souleve jamais sa tête on ne sait pas qu'est ce qui se passe on n'a pas connu comme ça en allemagne il devait tuer le match c'était lui l'homme du match de chelsea mais il a raté le match il a passé carrément à côté et je sais qu'actuellement il est dans les vestiaux mais peut-être à la maison il attend de lui regarder le match il attend de regretter franchement regarde la passe face à face à coutois donne à coutois c'est vrai que toi c'est un gardien exceptionnel actuellement au début de la saison on a apporté beaucoup de critiques au niveau de coutois mais regarde c'est timo vraiment qui lui donne la balle c'est timo qui lui donne la balle un joueur très intelligent ça c'est un but j'espère qu'actuellement il va essayer peut-être de s'y rattraper au match retour je l'espère donc le royal a souffert dans ce match là mais benzema a encore sauvé le royal et il y a quelque chose que je n'ai pas compris je ne sais pas si ngolo canté c'est deux personnes ou mais c'est trois ou mais c'est quatre ou bien j'avais ngolo et puis j'avais canté peut-être les deux étaient là c'est à dire le rôle que Kovacic devait jouer aujourd'hui ngolo a fait le trip de ça il a carrément tué le milieu du royal toutes les relances toutes les balles qu'il intercepte vous voyez un joueur qui ne se fatigue jamais il est toujours là vraiment ngolo canté chapeau aujourd'hui vraiment chapeau aujourd'hui voilà donc au niveau des trucs la défense encore moi j'aurais préféré que même au match retour même on garde militao et puis encore nature j'aurais préféré mais on ne sait jamais ils vont encore changer on va nous dire à moi c'est le boss oui vraiment c'est le boss c'est indiscutable mais ramassé revient des blessures on va mettre ramasse en forme pour qu'ils puissent revenir encore on a aussi éden azzard qui revient encore des blessures donc c'est à zidane maintenant de le faire jouer au niveau de la liga il doit enchaîner d'autres matchs pour reprendre cette forme rapidement voilà parce que c'était vraiment très très compliqué pour eux tout le problème c'était timo verner il devait marquer il devait absolument tuer le match mais il a tout fait pour ne pas faire et Chelsea le match est terminé sur un score de 1-1 partout mais c'est un bon résultat pour Chelsea mais c'est aussi un mauvais résultat pour Chelsea parce qu'on ne sait jamais le real ne va pas baisser les bas à Chelsea voilà donc on ne pensait pas voir Chelsea jouer comme ça j'ai été parti de voir Chelsea jouer comme ça face au real et encore voilà un homme que je respecte maintenant c'est Touré il est très fort avec les jeunes qu'il place avec les éléments qui n'ont je n'ai pas quelque chose à dire il est exceptionnel on espère que le match retour peut-être il arrive à faire sortir real ou soit peut-être real encore va battre on ne sait jamais ça reste toujours le football donc si tu aimes tout ce qui est en commentaire tu peux t'abonner activer la cloche tu peux aussi me laisser ton commentaire au niveau de ce match donc si on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo et ciao merci merci